Dans la vidéo précédente, j'étais arrivé à cette formule-là pour calculer l'air d'un triangle connaissant la longueur des trois côtés, donc un triangle par exemple comme ça, avec des côtés de longueur A, B et C. J'avais donc fait des calculs et j'étais arrivé à cette expression-là, cette formule-là qui donne l'air en fonction des trois côtés A, B et C. Et j'avais affirmé que je pouvais transformer cette écriture-là en la formule de Héron que j'avais donnée dans une vidéo encore avant. Donc j'affirme que par des transformations algébriques, je peux transformer cette formule-là en la formule de Héron. Voilà, alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc la première chose que je voudrais remarquer, c'est que j'ai un demi de C, mais ça je vais le faire rentrer sous la racine carrée. Donc il suffit que je remarque que un demi de C, en fait c'est racine carrée de C au carré sur 4. Effectivement, si je prends la racine de C au carré sur 4, racine de C au carré ça fait C, et puis racine de 4 ça fait 2, donc j'obtiens bien un demi de C. Donc là, du coup, ça je vais pouvoir écrire de cette manière-là. Alors, l'air ici, ça sera un demi, alors au lieu d'écrire un demi de C, je vais écrire tout de suite la racine carrée, voilà. Et là, je vais mettre, non pas un demi de C, mais C au carré sur 4, et puis je vais mettre l'expression ici entre crochets. Alors là, j'obtiens, je réécris ça, A au carré moins C au carré plus A au carré moins B au carré, le tout sur 2C, le tout élevé au carré, voilà. Et je ferme le crochet, alors je vais garder la même couleur qu'avant, je ferme le crochet ici, voilà. Alors maintenant, je vais distribuer le terme C au carré divisé par 4, donc ça je vais le faire ici. Alors, je replace le symbole de la racine carrée, et j'obtiens alors C au carré sur 4 fois A au carré. Donc ça, je vais l'écrire ici, C au carré fois A au carré sur 4, moins, alors ici, je vais avoir C au carré sur 4 fois cette fraction, A au carré moins B au carré, le tout sur 2C, le tout élevé au carré. Alors là, je peux faire quelques simplifications, parce qu'ici, je vais avoir C au carré, et là, j'aurai un C au carré aussi. Donc je vais pouvoir simplifier par C au carré, alors ça, je vais le faire comme ça, je vais, voilà, les C au carré seront là. Donc maintenant, je vais réécrire proprement, ici, je vais avoir un 4 aussi, donc je vais le faire sortir là. Donc ça, je vais le réécrire un peu plus proprement à côté, donc ça me donne racine de, alors tout ça, C au carré, là, ça n'a pas changé, C au carré fois A au carré sur 4, moins, alors ici, je vais avoir du coup, C au carré plus A au carré moins B au carré, le tout élevé au carré, et puis en dessous, j'aurai uniquement, alors les C au carré, je les ai simplifiés, et là, j'ai donc 2 au carré fois 4, c'est-à-dire, 2 au carré, ça fait 4, donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc je vais écrire, je vais écrire 4 au carré. Alors en fait, ça, je vais revenir un petit peu en arrière, puisque au lieu d'écrire 4 au carré, je vais l'écrire comme ça, je vais écrire C au carré plus A au carré moins B au carré sur 4, le tout au carré, voilà. Alors là, je peux remarquer que C au carré sur A au carré, C au carré fois A au carré sur 4, c'est C fois A sur 2, le tout au carré. Donc en fait, ici, ça, je vais le faire comme ça, ce terme-là, ça, c'est C fois A, le tout au carré, et du coup, en fait, là, j'ai une différence de 2 carré. Donc là, on peut utiliser une formule, une des identités remarquables, c'est celle-ci, X au carré moins Y au carré, puisque j'ai une différence de 2 carré. Ça, ça se factorise de cette manière-là, c'est X plus Y fois X moins Y, voilà. Donc là, le X, je peux dire que c'est C A divisé par 2, et le Y, c'est toute cette fraction-là, C au carré plus A au carré moins B au carré, le tout divisé par 4, voilà. Alors du coup, je vais réécrire cette expression-là, mais en utilisant cette identité remarquable. Donc je vais, alors je replace le symbole de la racine carré, donc mon X, c'est C A sur 2 plus Y, donc je vais écrire ça. Alors je vais commencer par mettre des parenthèses, alors X, le X ici, c'est C A, C A sur 2 plus Y qui est cette fraction-là, C au carré plus A au carré moins B au carré sur 4, C au carré plus A au carré moins B au carré sur 4, fois, alors, X, donc c'est toujours C A sur 2 moins C au carré plus A au carré moins B au carré sur 4, voilà. Donc là, je vais prolonger le symbole de la racine carré, et puis là, je vais essayer de faire des simplifications, parce qu'en fait, alors 2 C A sur 2, je peux le mettre sur 4, donc ça va me donner 2 C A sur 4, ici, voilà. Ici, je vais faire la même chose, donc c'est 2 C A sur 4, donc je vais maintenant, je peux additionner les numérateurs. Alors, je vais le faire, donc là, j'obtiens. Alors, je vais prendre les couleurs de tout à l'heure, donc la première fraction, elle va être sur 4, voilà, et je vais l'écrire, alors c'est 2 C A plus C au carré plus A au carré moins B au carré, c'est-à-dire que là, c'est la somme des deux dénominateurs, mais je vais l'écrire de cette manière-là, parce que peut-être que ça fera apparaître quelque chose, C au carré plus 2 C A plus A au carré moins B au carré, voilà. Là, maintenant, je vais écrire la deuxième fraction. Alors, il faut faire attention ici, parce qu'il faut distribuer ce signe moins, donc là, je vais le faire ici, je vais distribuer le signe moins, donc je vais mettre un plus ici, et puis je vais changer tous les signes, moins, moins et plus, donc c'est vrai que c'est pas très joli, j'aurais pu faire un passage en plus. Alors, du coup, en sachant ça, maintenant, je vais écrire cette fraction-là, donc c'est une fraction qui sera sur 4 aussi, et puis là, je vais écrire, alors, je vais commencer par le terme positif, donc B au carré, et puis ensuite, je vais enlever moins C au carré, moins A au carré, plus 2 C A. Mais ça, je peux factoriser le signe moins, alors je vais le faire, donc je vais mettre une parenthèse ici, et comme je factorise le signe moins, je vais changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse, donc ça va me donner C au carré, plus A au carré, moins, alors là, celui-là, je vais le gommer, moins 2 C A, voilà. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette somme-là, C au carré, plus 2 C A, plus A au carré, c'est une identité remarquable, et en fait, ça, c'est le carré de C plus A. Alors, je vais pouvoir écrire ça comme ça, maintenant, racine de, alors, là, donc C au carré, plus 2 C A, plus A au carré, j'ai dit que ça faisait C plus A, alors, je vais garder les mêmes couleurs, C plus A, le tout au carré, moins B au carré, sur 4, fois, alors, ici, c'est pareil, C au carré, plus A au carré, moins 2 C A, ben, c'est une identité remarquable aussi, en fait, c'est le carré de C moins A. Donc là, je vais écrire que c'est B au carré, moins C moins A au carré. le tout sur 4. Donc là, je vais prolonger le symbole de la racine. Bon, je vais monter un petit peu tout ça pour faire de la place, hein, alors. Alors là, on va utiliser de nouveau cette identité remarquable ici, puisqu'en fait, là, on a une différence de carré, C plus A au carré, moins B au carré, c'est une différence de carré, et puis là aussi, on a une différence de carré. Donc je vais réécrire ça. A, alors, je vais me placer ici, C. Alors, la première, donc, C plus A au carré, moins B au carré, ben, ça, je vais l'écrire comme ça. C plus A, C plus A, plus B, facteur de C plus A, moins B, le tout sur 4. Voilà. Et puis, la deuxième fraction, alors ici, c'est B au carré, c'est une différence de carré aussi, B au carré, moins C, moins A au carré. Donc ça, je vais de nouveau appliquer cette identité remarquable. Donc c'est B plus C, moins A, facteur de B, moins C, moins A. Donc c'est moins C plus A. Voilà. Le tout au carré. Le tout divisé par 4, pardon. Ça, je, alors, je prolonge le signe de la racine. Et puis je précise, cette expression-là qu'on a ici, c'est B, moins C, moins A. Voilà. Alors je vais remonter un petit peu encore parce que je n'aurai pas assez de place. Alors ça, maintenant, je vais remarquer que, en fait, 4, c'est 2 fois 2. Donc au lieu de 4, je vais écrire 2 fois 2. Comme ça, je pourrais écrire cette grande fraction comme le produit de deux fractions. Je vais faire la même chose ici. Donc ici, je vais avoir 2 fois 2. Alors maintenant, je vais réécrire cette expression. Alors, je replace mon symbole de la racine carré. Alors je vais déjà réécrire ce terme-ci, ici, celui-là. Donc ça, c'est A plus B plus C sur 2. Voilà. Fois. Alors, la deuxième fraction, c'est celle-là. C plus A moins B sur 2. Ça, je vais l'entourer en vert. Mais on va la réécrire ici, mais en utilisant un petit truc qui est bien utile. C'est que le numérateur, ici, C plus A moins B, en fait, je vais l'écrire comme C. comme C plus A plus B moins 2B. Donc A plus B plus C moins 2B. Parce qu'effectivement, c'est la même chose, puisque B moins 2B, ça fait moins B. Donc on a effectivement C plus A moins B. Donc ça, je vais le réécrire, mais de cette manière-là. Alors, A plus B plus C moins 2B. Et le tout divisé par 2. Mais en fait, au lieu d'écrire le tout divisé par 2 comme ça, je vais directement l'écrire comme ça, parce que c'est ce qui va nous faire apparaître quelque chose de bien utile. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième expression qui est là. Ensuite, je vais écrire la troisième. Alors, la troisième, je vais la faire en bleu. C'est celle-là, en bleu clair. B plus C moins A sur 2. Mais je vais la réécrire, mais en utilisant le même stratagème que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais, au lieu d'écrire B plus C moins A, je vais écrire B plus C plus A moins 2A. Donc B plus C plus A. Donc ça, c'est A plus B plus C moins 2A. A, le tout divisé par 2. Donc je vais faire comme ça, divisé par 2. Et là aussi, divisé par 2. Et puis, maintenant, je vais réécrire la dernière, celle-là que j'entoure ici en violet. B moins C plus A divisé par 2, avec le même stratagème. Au lieu d'écrire B moins C plus A divisé par 2, je vais écrire A plus B plus C moins 2C, le tout divisé par 2. Donc je divise ceci par 2 et ceci par 2. Voilà. Là, j'ai réécrit exactement la même expression que tout à l'heure, mais en faisant apparaître quelque chose que tu as peut-être reconnu, c'est ce terme-là. Alors ce terme-là qui est ici, qu'on retrouve ici, donc c'est A plus B plus C sur 2, on le retrouve ici, on le retrouve ici, et on le retrouve ici. Donc là, je pense que tu as peut-être déjà vu se profiler la formule de Héron à l'horizon. Alors je vais le faire, je vais donner un nom à ce terme, je vais l'appeler S. Donc je vais poser que S est égal à A plus B plus C, le tout divisé par 2, donc c'est le demi-périmètre du triangle. Et du coup, je vais pouvoir réécrire l'air de mon triangle, comme ça, R, l'air du coup, c'est racine carrée de, alors le premier terme qui est ici, là, celui-ci, c'est S, fois, alors le deuxième, donc je vais plutôt l'écrire avec les couleurs de tout à l'heure, donc le premier terme ici, ce terme-là, c'est S, qui est là. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça, là, ce terme-là, A plus B plus C sur 2, c'est S. Je vais retrouver aussi S ici aussi. Et puis là, aussi S. Donc finalement, là, la deuxième parenthèse, c'est S moins 2B sur 2. 2B sur 2, c'est rien d'autre que B. Donc c'est S moins B. Ensuite, la troisième parenthèse, celle-là, que j'ai en bleu clair, c'est S moins 2A sur 2, mais 2A sur 2, c'est A. Donc S moins A. Et puis, alors, je ferme la parenthèse. Et puis enfin, la troisième parenthèse ici, qui est S, encore, moins 2C sur 2, mais 2C sur 2, c'est C. Donc c'est S moins C. Voilà. Et là, j'ai terminé, puisqu'on reconnaît bien ici la formule de Héron. S racine carré de S fois S moins B fois S moins A fois S moins C. Bon, on pourrait réordonner ici les sommets, mais ce n'est pas très important. En tout cas, voilà, on a terminé, puisqu'on a démontré que l'expression de départ, l'expression dont on était parti, c'est-à-dire celle-ci, 1 demi de C fois racine carré de tout ça, eh bien, elle est exactement équivalente à la formule de Héron qui est donnée ici. S racine carré de S fois S moins B fois S moins A fois S moins C.